Hello everyone! Welcome back to my channel! Welcome, welcome, welcome! Bonjour tout le monde! Bienvenue sur ma chaîne YouTube Ketia TV! Bienvenue sur ma chaîne YouTube Ketia TV, bienvenue sur ma chaîne YouTube Ketia TV Bienvenue sur ma chaîne, donc aujourd'hui l'élo, today we are cooking fumbwa Donc on va préparer du fumbwa. J'espère que vous faites la même chose, mais si c'est pas la même chose, ben voilà, je vais vous montrer ma façon, comment je l'ai fait à la maison pour moi Donc si vous avez une dernière fois, vous avez une dernière fois, commentez-vous sur ma chaîne YouTube ? So today I'm going to show you how I make my fumbwa, and if you want to try it at home, if you like it, make sure you do, it's really really tasty, I love fumbwa, like you have no idea Before we get on with the cooking, if you're new to my channel, please remember to subscribe, like this video and share with everybody you know Avant de commencer notre vidéo, s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner si c'est la première fois que vous êtes ici Aimez et partagez, merci, c'est gratuit, n'oubliez pas de vous abonner, abonnez-vous, abonnez-vous Danc, so les ambas li bo ceux, abonnez-vous, 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 abonnez-vous Alaw, dans vegetates, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous quand il y a un congelateur. Donc c'est mieux si vous achetez le frais, mais parce que je vivais dans l'Union, c'est vraiment difficile de trouver un frais. Mais quand j'ai eu l'opportunité de aller à brussels ou à Paris, je vais acheter un frais et je vais faire un frais et je vais vous montrer comment je le fais. Donc voilà. Donc là maintenant je vais nettoyer mon fonds bois. Donc avant de nettoyer, je vais le nettoyer, mais avant de le faire, je vais le nettoyer. Donc je vais le nettoyer mon fonds bois. Donc je vais le nettoyer mon fonds bois, comme ceci. Donc des choses comme ça, j'ai toujours essayé de prendre autant que je peux pour faire des choses comme ça. Parce que vous savez, quand vous mangez et que vous vous aurez à la bite, je n'aime pas vraiment. Mais ce n'est pas quelque chose de mauvais. C'est juste comme une partie de la vege, mais ce que je n'aime pas vraiment. Donc je vais essayer de prendre autant que je peux pour des choses comme ça. Donc je vais le nettoyer mon fonds bois. Je vais le nettoyer mon fonds bois. Et continue avec vous. Futuré chaud? Je vais les faire de ça et mon fonds bois. Et je vais le nettoyer mon fonds bois. a bloqué. So get rid of this as many as you can, it will be great. On va rinser avec de l'eau froide, on va rinser avec de l'eau froide, et on va rinser on piquer up the stuff as I showed you. I always put this second layer at the bottom, just in case the other fumba that is necessary escape I can catch them. So I'm going to wash it very well. When they froze it, I don't know if they did wash it, but I always wash my food anyway, I always wash my food. puis on le je-dans toujours dans ce souké, on l'aéroport ce qu'on va faire je vais enlever le plus possible ça tout ça là donc pour en étoile. So I'm getting rid of all those little stuff as well I wash it I really wash it like I take my time I'm not rushing I'm not going anywhere I'm just here in the kitchen cooking so I get rid of this stuff. Where did it go? Wash it as much as you can. Go wash it. Fungwa is really easy to cook. It's not hard at all. So we have to put it all in the soup. So like I said, I can't remove everything but I can remove everything as possible. So we wash it. This is what it looks like after you wash it. Pretty much the same much. It will leave less of the dirt. So if we wash it with the fungwa, if we wash it with the ingredients, we wash it with the fungwa. We have finished washing the fungwa. The next step I'm going to show you what I put inside the fungwa. Fungwa is really easy to cook but also remember the main ingredient here is peanut butter. If you are allergic to peanut, please do not eat fungwa because fungwa does contain a lot of peanut butter. This is one of the main ingredient that we're going to use. So if you are allergic to peanut butter again, do not eat fungwa. So if you are allergic to cacahuates, don't eat fungwa because we will put a lot of cacahuates in our fungwa. Don't eat fungwa. So please do not eat fungwa. So if you are allergic to this, we will learn the fungwa because we are all the way. This is the ingredient that we have to eat. So we are all the way. Now I'm going to give a shout out to Mama Josephine from London. I'm going to give a shout out to Mama Josephine from London. maman mamanaisu qui nous a donné le fengu de la fumée que nous allons utiliser dans notre fengu fraîche de Congo, Kinshasa merci beaucoup maman, merci beaucoup tous les fengues sont les fengues dès que vous avez vu la fumée, j'ai washé ce fengu de la fumée, vous devez le filet dans la water pour au moins 24 heures pour que vous puissiez être soft donc j'ai washé, c'est tout le part que je vais utiliser je me suis souvent juste rire des petits gâtes comme ça, je mange tout parce que je me suis fengue de la fumée en gros, je vous mettraine Brownie pour que la fumée est doufi pour que je t'aime Je vais faire l'utiliser au jus de la paix Donc, c'est là où j'ai posé les mélanges Vous pouvez utiliser ça ou jimbo J'appelle muscats J'appelle choc, natmec J'appelle natmec J'appelle tomate J'appelle la clé We're going to pour at'. Je ne vais pas mettre la clé Je vais mettre la clé необghèter nous avons également du cheier c'est la sauce c'est du mais bon bon ici je vais faire servir de l'olive pour avoir eu l'eau ici pour la bonne essie voilà vous pouvez aussi utiliser de l'olive d'oil si vous avez l'huile mais j'ai préféré cuire avec d'olive oil maintenant j'ai lancé j'ai lancé j'ai lancé j'ai lancé j'ai lancé et j'ai lancé j'ai lancé j'ai lancé j'ai lancé j'ai lancé j'ai lancé vous pouvez ouvir mais j'ai lancé vous aim точки la cela me fait la 2 j'ai lancé if you're cooking more you can add more spices etc. so I'm going to add two bay leaves you can put one if that's what you have I'm going to add my nutmeg donc moussak nangha boye a bit of all proper seasoning not too much because we already have the two cubes we're adding a tomato i'm doing it here because it's easier for me to show you so i'm leaving there i'm not putting too much i left some inside next peanut butter peanut butter oil i love to have a lot of peanut butter if you're on a diet this is not something you should start eating because obviously you're going to put on a lot of weight before the peanut butter so i'm going to put like like massive three big scoop voila and then we're going to add oil and water now don't you have a footer voila the fuma now that my footer bia nguba tomates ai matungulu this is how the fuma will be so not will now be peace na bishu to give a cube but oh no so china cuts just to repeat if you want to write down your ingredient we have the fumbwa smoked fish onion tomato garlic peanut butter cubes olive oil we have seasoning nutmeg and the bay leave now we're going to add water and then we let it to cook so i'm putting water so i put it full fire for now then once everything is mixed up together we're going to put medium heat so i'm going to mix it we need to come and i'm going to add actually some more water la famille donc là je vais ajouter un peu de tomates purée dans le fumbwa parce que je veux que ce soit un peu bien rouge là donc i'm adding a bit of tomato puree inside i want the color to be very very nice so everybody gets on top and continue to get some kind so i will show you the texture you can see it's not too much i'm going to DOU she always wants it so it's a great flavor so today i'm going to mix it together please still do let it all over again so our friends have opened okay so we have done this we're going to mix it in on va surveiller régulièrement la pression comme ça ça va pas brûler donc là je vais couvrir ça pour quelques minutes dans le fondre, on va couvrir en haut, on va couvrir et on va couvrir donc c'est boiling, de l'heure je ne vais pas couvrir je vais juste laisser la pression otherwise it's going to burn until the water goes down. You can reduce the heat from now. And we'll leave it like this to boil. We'll leave it like this. The food is going to get an oil, so you can also cook your food with palm oil. mais j'ai préféré avec l'olive oil. Pour moi, c'est bien si vous voulez arrêter cette façon, c'est bien, parce que c'est bien, c'est bien. Donc, c'est ce que je sais que mon fumbu est coupé, mon garlic est très soft. Vous pouvez le voir si vous avez assez de saisonner. Pour moi, c'est juste parfait. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Il y a des fiches, c'est bon. C'est bon. Je vais laisser ça comme ça parce que je veux garder la sauce. Je vais faire un peu de la nourriture pour manger. Je vais faire un peu plus tard, donc j'aimerais avoir un peu de sauce pour manger. Donc, c'est comme ça que je vais arrêter mon fumbu. Donc, voilà, nous avons la famille. Le fumbu est bien. Le moment normal, il tourne en calci. C'est prêt. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Je vais m'arrêter là. Parce que j'aime bien garder un peu de sauce pour m'en nourriture comme ça. Quand je réchauffe, pour manger plus tard ou un autre jour, j'ai la sauce dedans. Donc, là, là, il y a, là, qu'il y a l'air, il y a l'air. Ce sont les juifs ainsi, il y a l'air. Qu'il y a l'air. Oh, non, foufou. ee, tout l'air pas. We're a légané. We're a légané. I'm a fouillé grave. Donc, voilà. Et là, la, la, qu'il y a l'air, il y a l'air. Quand jeudi je vais venir, on a l'air. Nous avons l'air surtout avec la caméra qui est bon. Il y a l'air beaucoup plus. C'est très bon. Regardez ça, ci. I hope the camera is showing all the beauty of this beast look at that this is so yummy with fufu or kuanga kuanga is the cassava roots so we also eat fumboa mostly with cassava roots don't kuanga and abiso but I don't have any I'm gonna eat it just with fufu donc voilà la famille on s'arrête là pour aujourd'hui j'espère que vous allez aimer et essayer et dites moi quoi laissez moi les commentes aimer la vidéo partagez la vidéo si vous êtes pas abonné abonnez vous n'oubliez pas s'il vous plaît ça va nous aider à avancer et voilà notre fumboa est prêt on va manger vous pouvez manger avec la chiquang vous pouvez manger avec le foufou c'est comme vous voulez moi je vais manger aujourd'hui avec du foufou parce que j'ai pas la chiquang mais la ligne en ouvre ma bien à quoi alors aux a qui lègnent ma cassie donc qu'il engouane à binokaboyé bidon on a mis ici non sabino donc si vous voulez voir la vidéo de mac bang la vidéo où je vais m'asseoir pour manger le fumboa avec du poisson et je vais poster ça après cette vidéo comme ça vous allez bien voir et vous allez manger avec moi on va manger ensemble merci d'avoir regardé merci d'avoir aimé la vidéo et partagez la vidéo je vous aime à bientôt guys this is it for today i hope you enjoy this cooking tutorial this is how i cook fumboa and i hope you will learn something from this it's so yummy i guarantee you it's very very yummy so we usually eat it with cassava root which is huanga i'm going to eat it with fufu and fish today if you want to see the mac bang where i sit down and eat this fumboa with fish make sure you do come back 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 make sure you subscribe if you subscribe if you subscribe subscribe like and share it will help our channel so thank you so much for watching today's video i hope you learned something i hope you find this food tasty because it is tasty and i love it i love it so much i'll see you in my next video take care bye 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 and we found that cool new parks world here's a different place in the place but it's still but it's still it's all basically no crap and it's even a trucker wait there's a trucker where oh oh that's up great but you e in